Cette vidéo ne contient aucun spoil ! Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, et franchement plus le temps passe, et plus je me dis que mon intro pue la merde, genre c'est à chaque fois pareil ! Et d'ailleurs petite compilation du début de vidéo ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je pense que ça n'a jamais été aussi casse couille d'entendre ma propre voix ! Mais bref, sinon, j'espère réellement que vous allez bien, j'espère que vos exams se sont bien passés, j'espère que votre reprise de cours en présentiel aussi, c'est important, car dans cette vidéo, on va parler d'un school life, tranche de vie, qui sort en ce moment, et qui est déjà vachement sujet à débat, et qui se nomme, Ijira Naide Nagatoro-san, bon alors, on n'est pas sur un sujet comme Redo Filler, quand même très loin de là, et franchement, heureusement ! Donc de façon très simple, j'avais envie de vous le faire découvrir, et en plus de donner mon avis sur l'oeuvre, mais surtout, des sujets à débat qui la recouvrent le plus souvent dans la communauté, et en parlant de communauté, oui je fais des connecteurs logiques, n'oubliez pas que j'ai un serveur Discord, que vous pouvez rejoindre à tout moment, et venir discuter tranquillement et calmement, directement avec moi ou les autres, mais si vous n'êtes pas trop Discord, dans ce cas, je vous invite à check la chaîne Twitch, qui est en pleine effervescence, et qui permet un contact largement plus direct, ce que j'apprécie aussi, évidemment, tous les liens sont en description, donc franchement n'hésitez pas, et c'est sur ce bel accent marseillais, qu'on lance l'intro ! Iji lanaide Nagatoro-san est un shonen, qui a pour genre, comédie, romance, tranche de vie, et pour thème, harcèlement, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga, par l'auteur Nanachi en 2017, comptant aujourd'hui un total de 10 volumes, et continuant toujours de sortir, et directement après le manga, sort directement l'adaptation animée, faite par les studios Telecom Animation Film, un studio qui a également fêté Horror of God, pour ceux qui connaissent, et est licencié en France par Crunchyroll et ADN, l'anime a commencé début avril, et continue toujours aujourd'hui, pour se finir plus tard avec 12 épisodes. L'histoire de l'oeuvre nous fera suivre le quotidien de la jeune fille au nom éponyme de Nagatoro-san, une lycéenne de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus banal, et de plus détestable pour son comportement, mais la chose est que c'est pas vraiment sur elle que les projecteurs vont être rivés, mais plutôt sur... Oui, du coup, ça nous fait aussi plus suivre le personnage de Naoto Rajioji, nom que vous oublierez très vite, croyez-moi, et comme moi, vous l'appellerez simplement Senpai. Donc Nao, jeune lycéen de 16 ans également, est très très introverti, et n'a presque aucun contact social avec ses camarades de classe, se plongeant totalement dans ses dessins, et dans l'écriture de son manga, qu'il adore dessiner de son côté, ça me rappelle qu'il faut que je finisse le mien aussi. Mais un jour, il dessine à la bibliothèque, à côté d'un groupe de filles plutôt bruyantes, mais il fait mine de rien, et laisse le tout couler tranquillement pour travailler. Pas de chance, il fait tomber ses feuilles de manga, que une des filles va ramasser, et en parler à tout le monde, vraiment une salope quoi. Car son manga est franchement gênant, donc toutes les filles se foutent de sa gueule, et partent, sauf une, qui s'assoit, et qui commence à se présenter, manifeste un intérêt direct pour notre jeune protagoniste faiblard. Et après, allez savoir si c'est parce qu'il est pitoyable, ou parce qu'il a un look de victime, clairement la jeune fille, qui est du coup Nagatoro, va grandement se moquer de lui, et lui montrer la honte de son manga, tout en faisant des mises en scène, très gênantes également. Mais qui le sent encore plus venant de sa part. Bref, et après avoir été durement mis devant la réalité de son impuissance, face à une gamine d'un an de moins que lui, il se met à pleurer, se fait sécher ses larmes par la gamine, et rentre chez lui comme l'immense victime qu'il est. Allez faire regarder ça aux gens qui disent que Subaru est une victime, et c'est ainsi que tout commence, et que Nagatoro va se donner la mission symbolique, d'embêter son senpai tout le long de son quotidien, car cela est très divertissant, et ses réactions ne font pas que l'aider. Donc principalement, on va suivre le victimiser, parfois avec beaucoup de j'humour et de quiproquo, on va suivre senpai se faire victimiser encore plus, mais avec au final, un début de sentiment entre les deux qui va se développer, et attiser notre intérêt envers la chose. Mais alors, si ça a l'air si bien, pourquoi c'est autant sujet à débat ? Bah déjà, c'est moi qui pose les questions ici, et deuxièmement, j'allais y venir, en passant à la suite. Avant même sa sortie, l'oeuvre a été victime de beaucoup de débats, concernant d'abord sa traduction, car de base, l'oeuvre se nomme Idilanaide Nagatoro-san, ce qui veut littéralement dire, ne joue pas avec moi Nagatoro, donc les anglais ont décidé de faire une traduction simple, avec Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, vraiment normal. Mais il y a nous, en France, on l'a traduit en Arrête de me chauffer Nagatoro, et littéralement, c'est le genre de titre qu'on ne retrouve pas que sur des vidéos YouTube, si vous voyez ce que je veux dire, clin d'oeil, clin d'oeil. Alors, autant je comprends que ça fasse chier certains, personnellement, ça ne me gêne pas dans mon visionnage, mais le titre pourrait changer la façon de percevoir l'oeuvre, par quelqu'un qui n'en a simplement aucune base, donc franchement, mauvais espace. Après, je comprends que les choses sujettes à ce genre d'obscénité, font largement plus de chiffres, il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos qui parlent d'Etshi, qui marche très bien sur YouTube, ça fait clairement vendre. Mais bon, la seule chose qui est sûre, c'est que je n'achèterai pas ce truc en librairie, à moindre que je sois seul, et que je puisse moi-même faire le caissier. Et finalement, après la sortie de l'oeuvre, ce qui a gêné les gens, c'est que, soit c'était pas drôle, soit c'était trop gênant, soit trop à connotation sexuelle, alors l'humour reste subjectif, oui c'est gênant, et c'est le but, et pour les connotations sexuelles, le souci, c'est que je vois très bien de quoi on veut parler dans ce genre de cas. On y voit clairement un schéma, qui se veut un peu obscène de temps en temps, mais du moins de notre point de vue, car la chose qu'on oublie, c'est que ce soit encore des ados, dans le sens où ils sont encore jeunes, et que dans ce genre de perte de la vie, tu es en construction, et en recherche d'identité, ce qui fait que t'aimes bien briser les codes, et relever les interdits, parler ou faire des références à ce genre de choses, qui sont tabou et en gosse, mais que tu peux maintenant dire librement, n'importe quel adolescent le fait, c'est totalement normal, la chose sur laquelle je pourrais le trouver un peu moins, c'est que généralement, c'est le genre de délire chelou qu'on garde pour nous, donc finalement, tout à fait normal de trouver ça gênant, perturbant, ou même pas normal du tout, mais avec cette vision des choses, franchement ça le fait, et on finit par faire la conclusion, que c'est une sorte de Takagi-san, mais version ado, et beaucoup plus hard, et je pense que si je n'avais pas continué, j'aurais été du même avis, que tous les détracteurs de l'oeuvre, la chose est, que juste de voir une victime, se faire victimiser de façon nulle, et voir des fois, un peu de façon tentatrice, qui peut nous laisser sans voix, bah c'est franchement nul, et au début, c'est vraiment que ça, donc mon objectif, à ce moment là, était de déceler, où était l'intérêt, l'objectif, la finalité de tout ça, car même de simples tranches de vitrées de chillon non, j'en attendais au début, vraiment pas grand chose, et finalement, j'ai trouvé, du moins, je pensais avoir trouvé, car dans le deuxième épisode, en effet, le personnage de Nagatoro, n'a l'air de s'ouvrir, que expressément à Senpai, et à personne d'autre, peut-être que cela allait amener, sur un développement de relation, sur l'expression et acte de chacun, avec la personne qu'on apprécie, je me suis posé la question, mais dans ce cas, pourquoi seulement lui, qu'elle vient de rencontrer, et pas un autre, et dans les autres épisodes, je pense avoir eu ma conclusion, c'est en fait, que la relation, qui a commencé de façon très spontanée, finisse par changer les deux, bon certes, pour l'instant, c'est plus Nagatoro qui change Senpai, que l'inverse, mais les débuts de sentiments réciproques, vont peut-être changer la donne, et rendre un truc plutôt pas mal, j'ai remarqué que les deux, ont des personnalités, tellement éloignées, que c'était ultra improbable, qu'ils se rencontrent un jour, mais une fois le premier contact fait, on se rend compte, qu'ils sont plutôt pas mal ensemble, elle adore embêter les gens, et lui se laisse totalement faire, limite c'est gagnant-gagnant, et donc, on se met un peu plus dans le truc, on a envie de savoir pourquoi lui, on veut en savoir plus sur les personnages, pourquoi Nagatoro agit-elle ainsi, et globalement, dans ma recherche de l'intérêt de tout ça, j'ai bien apprécié tout le long, en gros, la série te laisse une étoile lointaine, d'objectif à atteindre, et rend la route vers celui-ci, finalement, plutôt agréable, des fois, ça peut être mignon, assez drôle, ou juste divertissant et intéressant, et je pense que c'est pour ça, que la série possède un potentiel, qui vaut le coup d'être vu, donc je vous conseille vivement de regarder, parce que vous ne le regretterez pas, et dans le pire des cas, ça sera juste histoire de vous faire un avis, bon, évidemment, l'anime a tout sauf fini, donc impossible de pre-shoot, s'il va y avoir une saison 2, après ou pas, j'en ferai une vidéo après celle-là pour vous dire, histoire 2, et si la fin s'avère éclatée, bah j'irai craché mine sur vos écrans, comme pour la vidéo de TPN, bref, maintenant je ne demande plus, mais sachez que si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, et pourquoi pas vous abonner tant qu'on n'y est, c'est gratuit, et en plus, ça prend qu'un clic, l'affaire du siècle ! Oh ta gueule ! Voilà c'était Flashdébap. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501